Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Hop, c'est quoi celui-là ? Alors c'est un prunus japonais, donc plutôt un avenir d'un mètre 82 mètres. Alors son intérêt, c'est pas que sa fleur, c'est également son porc. C'est pas un arbust qui doit être trop dense au niveau des branches. L'intérêt c'est de tailler à l'intérieur, donc la taille par transparence pour éclaircir et voir justement cette écorce où on pourrait confondre cet arbre avec un noisetier tortueux. Et le voici en automne. Alors l'intérêt aussi c'est pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'érapes japonais. Voici une bonne équivalence, donc en automne, ce feuillage rouge-oranger, ça peut aller dans un petit jardin, 200-300 mètres carrés, voilà. Il faut attendre qu'il soit quand même un peu plus grand pour le tailler. Alors il y a plusieurs... Là il a quel âge celui-là ? Alors là il a à peine un an. On peut déjà commencer à tailler après la floraison les branches à l'intérieur pour épurer. De façon, il faut le travailler sur plusieurs années en effet. Alors si je le taille après la floraison, je vais le tailler où ? Alors justement il faut tailler la branche à l'intérieur, voilà. D'accord, on pourra couper celle-là. Et commencer de façon à voir l'écorce, voilà le tronc. Donc en taillant les petites branches, on va permettre de mieux voir l'écorce. Et donc dans 2-3 ans, on aura vraiment ce graphisme un peu comme un noiseté tortueux. Deux ? Deux ? Deux ? Deux ? zugeures ?